Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être assez sérieuse, puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo qui traite du dossier de changement de prénom. Dans cette vidéo, je vais vous parler des démarches que j'ai entamées pour changer officiellement de prénom à l'état civil. Je vais vous parler des pièces justificatives que j'ai pu mettre dans mon dossier. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire, de pourquoi j'ai fait cette démarche. Je vais vous parler des aspects un petit peu techniques du dossier de changement de prénom, des pièces qui sont demandées ou pas d'ailleurs, mais qui peuvent être importantes pour votre dossier. Tout ce dont je vais parler là aujourd'hui, ça concerne la France. Je ne sais pas du tout comment ça marche dans les autres pays, donc il y a peut-être des pièces justificatives qu'on va vous demander dans certains pays et pas en France, et l'inverse. Je vais essayer de faire une vidéo qui est relativement concise. Après je vais vous parler un petit peu de mon histoire, donc si jamais vous voulez passer ce passage-là et uniquement vous concentrer sur les pièces justificatives, je vous mettrai des petits timecodes sur la vidéo, comme ça vous pourrez sauter des parties si vous en avez envie. Je vais commencer très brièvement donc par mon histoire, comme ça ça sera fait. Ça fait déjà plus de dix ans que j'utilise un prénom d'usage, que ce soit auprès de mes amis, auprès des gens à qui je me présente sur internet, et depuis que c'est possible dans le milieu scolaire, universitaire. Je n'ai jamais pu faire valoir mon prénom d'usage au collège ou au lycée, mais à la fac on avait le droit d'avoir des prénoms d'usage, donc j'ai pu choisir de squeezer mon ancien prénom pour me faire appeler comme je me fais appeler dans la vie de tous les jours. Il y a diverses raisons à ce choix de changement de prénom. Le fait est que je ne me retrouve pas dans mon prénom de naissance, le prénom que m'a donné ma mère, qui est très joli, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pas moi en fait. En fait quand on s'adresse à moi avec ce prénom, je ne me reconnais pas. En fait quand j'utilise mon prénom de naissance, c'est pour des démarches administratives, genre la banque, le médecin, les démarches par rapport à mon appartement par exemple. Mais à part ça, je n'utilise vraiment jamais mon prénom de naissance. Il y a aussi le fait que je considère être une personne non-binaire, et que donc mon prénom sonnait trop féminin à mon goût. Et donc moi mon prénom c'est Clo, C-L-O, avec un tréma sur le O. Clo c'est le diminutif de mon ancien prénom, et c'est aussi je trouve un prénom qui sonne assez neutre en termes de genre. Quand on parle de Clo, on ne sait pas vraiment si c'est une fille ou un garçon, et c'est un petit peu ce que je recherchais. Je savais depuis très longtemps, donc depuis une dizaine d'années, que mon prénom de naissance ne me correspondait pas, et que éventuellement j'allais peut-être entamer une démarche de changement de prénom. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que déjà je voulais vraiment être sûre de mon foi, et c'est toujours le cas, donc tant mieux. J'ai aussi mis du temps parce que ça me posait la question vis-à-vis de ma mère, je ne voulais pas lui faire de mal parce qu'elle a choisi mon prénom, et je n'en veux pas, donc je suppose que ça peut être un peu douloureux pour elle. Mais il y a quelques années on en a parlé ensemble, et elle m'a dit que si c'était mon foi, elle le respectait. Et donc en 2021, j'ai déposé un dossier de changement de prénom à la mairie de ma ville. J'ai récupéré mon dossier, ils me l'ont renvoyé peu de temps après que je l'ai déposé en mairie, parce qu'ils l'ont refusé tout simplement. D'ailleurs je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais vraiment fait un dossier super propre, avec une spirale que j'avais fait relier et tout. La dame de la mairie m'avait dit qu'elle n'avait jamais vu en 20 ans de métier un dossier aussi bien ficelé, que ça allait forcément passer. Eh ben non, que dalle, ils m'ont refusé mon dossier de changement de prénom, et par la même occasion, ils m'ont volé ma spirale que j'avais mise pour relier le dossier. Je vais vous lire un petit peu le sommaire de mon dossier de l'époque, pour vous parler un petit peu des pièces justificatives que vous pouvez être amené à donner. Déjà il y a les pièces obligatoires sur votre identité actuelle. Il vous faut une copie de votre carte d'identité avec votre identité actuelle à l'état civil. Il faut également un extrait de votre acte de naissance, que vous pouvez demander très facilement en mairie aussi. Moi j'avais mis une attestation d'hébergement par ma mère, parce qu'à l'époque j'habitais chez ma mère. Si c'est le cas, vous demandez à un de vos parents ou la personne qui vous loge, ou si vous habitez seul, vous donnez une petite anse de loyer, ou ce genre de truc, et ça sert comme justificatif de domicile. Ensuite vous avez une feuille comme ça, dossier de changement de prénom, que vous pouvez avoir en mairie ou sur internet si je ne me trompe pas. Vous remplissez votre identité à l'état civil, vous demandez à vous faire appeler prénom 1, prénom 2, prénom 3. Vous pouvez rajouter des prénoms si vous le souhaitez. Et en gros vous pouvez écrire une lettre justificative sur pourquoi vous voulez changer de prénom, pourquoi garder votre prénom actuel, ça vous porte préjudice. Voilà, il faut tout dire. Et en parallèle vous passez aussi des entretiens avec des gens de la mairie pour parler de votre choix et de votre demande. Moi la première fois que j'ai posé mon dossier de changement de prénom, j'avais demandé à changer mon deuxième prénom également. Non pas que je ne l'aime pas, au contraire, mais je m'étais dit que si je changeais de prénom, autant tout changer. Donc ma mère m'avait proposé un deuxième prénom, et moi j'en avais mis un troisième qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai justifié la mairie en disant que je voulais totalement changer, et que le troisième prénom que j'avais choisi était un prénom important pour moi. Voilà. Mais je suis revenue sur cette décision. Non pas que j'aurais regretté si ma demande avait été acceptée du premier coup, mais je me suis dit que ça pourrait me porter préjudice parce que je n'ai pas vraiment de nécessité à changer mon deuxième prénom. Il me convient parfaitement. Il faut mieux se concentrer sur le prénom principal qui me pose problème, lui. Je ne vais pas vous lire la lettre que j'avais écrite à l'époque, mais je vous lirai la lettre que j'ai écrite pour relancer mon dossier de changement de prénom. Ensuite, en deuxième partie, j'avais mis des preuves de l'utilisation de mon prénom dans la vie de tous les jours. Ça c'est des choses qu'ils vont vous demander, par exemple des courriers avec votre prénom d'usage, des mails que vous pouvez recevoir. Par exemple, vous êtes inscrit au club fidélité de Otakos avec votre prénom d'usage, mettez un screen de votre compte fidélité. Vraiment, c'est tous les petits détails de la vie quotidienne que vous pouvez montrer dans le dossier qui vont importer aussi dans la décision des jurés. Alors moi, j'avais mis mon CV, une photocopie de mon diplôme de licence. Parce que oui, mon diplôme de licence d'anglais que j'ai eu à l'université est au prénom de Clos. Et donc, dans la vie courante, je ne peux pas vraiment m'en servir. Il est obsolète en fait, parce que Clos, c'est personne à l'état civil. Ça me porte préjudice si jamais je dois le partager à quelqu'un, genre pendant un entretien d'embauche, quels sont vos diplômes, voici mon diplôme. Et en fait, il n'est pas à mon nom. Enfin, je veux dire, si, il est à mon nom, mais il n'est pas à mon nom officiel. Je suis obligée d'expliquer à chaque fois, oui, c'est parce que j'utilise un prénom d'usage, blablabla. Et c'est une charge mentale énorme. J'avais mis mon certificat de scolarité à l'université, mon certificat de secouriste en santé mentale, une capture d'écran de mon application bancaire, où j'avais à l'époque pu mettre un prénom d'usage. Maintenant, je ne peux plus, pour des raisons obscures. J'avais mis mon compte adhérent FNAC, mon badge professionnel quand je travaillais à la BU, capture d'écran de mon compte Google, capture d'écran de mon profil Facebook, mon profil LinkedIn, capture d'écran avec des mails de confirmation de commande d'achat à mon nom, capture d'écran de YouTube avec mon nom, un mail reçu, mon profil Instagram, mon compte Disney+, mon compte Deezer, vraiment la totale. Capture d'écran de Microsoft Team dans le cadre professionnel, mail reçu, compte Dropbox, profil Pinterest, capture d'écran de Moodle, la plateforme en ligne de la fac avec mon prénom d'usage, profil Duolingo, non mais vraiment, j'avais tout mis. Capture d'écran de mon compte Discord, capture d'écran de mon blog que j'ai eu au collège, capture d'écran de mon blog de collège, de lycée, et capture d'écran d'un groupe Facebook universitaire et un dessin réalisé au lycée. À ça, je vais donc rajouter des mails dans le cadre professionnel que j'ai pu recevoir pendant mon stage à la bibliothèque. En fait, c'était un peu compliqué parce que mon adresse mail professionnelle, elle était à mon deadname, étant donné qu'il se basait sur les cartes d'identité. Mais à côté, tout le monde m'appelait Clos, et mon profil sur le logiciel de prêt et retour de bibliothèque, c'était au nom de Clos. Donc voilà, j'avais pas de problème à utiliser mon prénom d'usage, c'est juste que c'était un petit peu gênant que tout le monde ait mon gros deadname à chaque fois que j'envoyais des mails. Enfin, c'était un peu chiant. Et en fait, je sais pas vraiment quoi rajouter d'autre parce que c'était déjà tellement complet ce dossier que je comprends même pas comment il a pu être refusé. Enfin, je vous en parlerai plus tard. Et ensuite, j'ai recueilli des témoignages. Ça, ça va être important à mettre dans votre dossier parce que vous pouvez demander à des personnes de témoigner en votre faveur sur le fait que vous utilisez bien votre prénom d'usage dans la vie de tous les jours. Moi, j'avais fourni 11 témoignages. J'ai fait un témoignage de ma mère, témoignage de mon copain, de 6 amis. J'avais également la mère de mon copain, la sœur de mon copain, une collègue de travail. Donc ouais, j'avais quand même pas mal de témoignages qui attestaient que j'utilisais bien mon prénom dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça, c'est un dossier super complet. Après, il y a des choses qui vont varier en fonction de pourquoi vous demandez à changer votre prénom. Si vous êtes une personne trans, par exemple, normalement, c'est plus obligatoire, mais une attestation psychique comme quoi vous êtes bien trans peut être demandé, mais si c'est le cas, je crois que c'est pas très légal. Normalement, vous n'avez plus rien à donner à ce niveau-là. Mais dans le cadre d'une transition, normalement, ils sont pas censés refuser votre prénom. Moi, je sais que j'aurais pu jouer sur le fait que je suis non-binaire, mais étant donné mon apparence physique, je pense que ça jouerait en ma défaveur de dire « Bonjour, je crois que je suis trans ». Donc je m'en suis tenue à juste écrire une lettre en disant pourquoi mon prénom ne me convenait pas, sans rentrer dans le détail du genre ou quoi, parce que vraiment, j'ai pas envie de me battre avec la mairie. Enfin, c'est plus avec la mairie que je vais me battre, maintenant, c'est avec le tribunal. Quand vous donnez un dossier de changement de prénom et qu'il est refusé par la mairie, vous pouvez faire appel, mais cette fois, ça ne se passe plus avec la mairie, ça se passe directement au tribunal. C'est le juge des affaires familiales, il me semble, qui traite votre dossier. Et si le juge refuse une seconde fois votre dossier, là, vous pouvez entrer en justice, vraiment, avec un avocat et tout. Mais clairement, moi, j'ai pas les moyens, donc j'espère juste qu'il va accepter. Mon dossier, je l'avais déposé l'été 2021 et au printemps 2022, j'avais reçu une lettre de refus de la part de la mairie, que je vais vous lire, puisqu'elle me paraît assez lunaire. « Chère madame, votre demande de changement de prénom remise à l'officier de l'état civil le 16 juillet 2021 m'a été transmise par ce dernier le 3 novembre 2021 aux fins de décision. » Déjà, ça prend énormément de temps, c'est trop fou. « Après l'examen de votre demande et des pièces jointes à l'appui de celle-ci, il apparaît que votre demande de changement de prénom ne revêt pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 60 du Code civil. En particulier, il m'apparaît que votre demande de substitution de votre premier prénom par un diminutif comportant de surcroît un caractère orthographique absent de l'alphabet français déjà habituellement utilisée dans la vie courante sans difficulté et de modification de vos 2e et 3e prénoms ne repose pas sur un intérêt légitime de nature à justifier votre demande. Par conséquent, je ne peux faire droit à votre demande de changement de prénom. » En gros, ils m'ont refusé mon changement de prénom parce que c'est le diminutif de mon deadname, il y a un autre éma et je l'utilise dans la vie de tous les jours. Outre le fait que si je fais cette demande, c'est parce que je l'utilise dans la vie de tous les jours, les deux premières raisons sont un peu nulles. Après, pour le diminutif, je le savais. La dame de la mairie effectivement, ça pouvait poser problème que mon prénom soit un diminutif de mon ancien prénom soit. En revanche, pour le haut tréma, j'ai fait la découverte d'une circulaire qui date du 23 juillet 2014 et qui concerne l'état civil et les prénoms à l'état civil qui dit que les voyelles avec... Excusez-moi, je vais le lire parce que le mot est compliqué. Les voyelles et consonnes accompagnées d'un signe diacritique connu de la langue française, à savoir, entre autres, le haut tréma, sont acceptées à l'état civil. Il n'y a pas de raison de les refuser à l'état civil puisque ce sont des signes français connus. Quand bien même nous, dans la langue française, on n'utilise pas forcément le haut tréma. Je crois qu'en Alsace, ils l'utilisent pas mal beaucoup mais après, c'est pas exactement du français. Enfin, je sais pas, je m'y connais pas assez pour parler de ça. Mais voilà, ça c'est une circulaire de l'état civil, bulletin officiel du ministère de la justice qui atteste donc que refuser que je m'appelle clos avec un haut tréma juste parce que c'est un haut tréma, eh ben, ce n'est pas valide. J'ai mis beaucoup de temps à remettre en place mon dossier de changement de prénom parce que ça m'a vraiment tabassé la gueule en fait de me voir refuser mon changement de prénom alors que pour moi, c'est quelque chose de super important. J'ai recueilli 6 nouveaux témoignages ou 7, je sais plus. J'ai recueilli des nouveaux témoignages que je vais pouvoir ajouter à mon dossier même si je pense que 11 témoignages étaient déjà pas mal. Là, il y en aura 6 ou 7 de plus histoire de bien, bien, bien remuer le couteau dans la plaie du mec qui a refusé mon dossier de changement de prénom. En fait, il y a quelque chose d'un peu bête qui m'a redonné la motivation pour renvoyer mon dossier de changement de prénom au tribunal. C'est ce livre. C'est un livre de prénom que j'ai trouvé dans une boîte à livres dans mon village où j'ai grandi. Moi, j'adore regarder les livres de prénom parce que je sais pas, j'aime bien voir les prénoms. Dans mon téléphone, j'ai une note qui s'appelle idée de prénom pour des personnages qui peuvent également servir en cas de déni de grossesse. Donc, oui, j'ai pas gêné. Une histoire bizarre avec les prénoms. Je feuilletais donc ce livre quand je suis tombée sur Soren avec un haut tréma. J'ai déjà rencontré des Soren sans haut tréma mais là, le fait de savoir qu'il y avait un prénom avec un haut tréma dans un livre de prénom français publié en France pour les futurs parents français, je me suis dit mais c'est possible en fait d'avoir un haut tréma dans son prénom. Qu'est-ce qu'on m'a raconté ? Puis un peu plus tard, j'ai vu passer une vidéo de Combini, je crois, avec des parents qui voulaient mettre un tilde dans le prénom de leur enfant et que l'État français ne voulait pas. Et c'est là donc que j'ai appris qu'il y avait cette circulaire du 23 juillet 2014 qui autorisait les signes comme ça dans les prénoms. Ne perdez pas espoir. Maintenant, je vais vous lire la lettre que j'ai écrite pour relancer mon dossier de changement de prénom. Peut-être que quand je vais la lire, je vais me rendre compte que j'ai oublié de dire des trucs et je vais peut-être la réécrire un petit peu mais globalement, voilà ce que j'ai écrit. Accrochez-vous à vos slips, j'ai écrit six pages. Donc en objet, j'ai mis appel de la décision de refus concernant mon dossier de changement de prénom à l'État civil. C'est simple, concis. Madame, Monsieur, je sous-signais Claude demeurant à l'État civil sous le nom de Céline. Vous écriez ce courrier afin d'effectuer une demande de changement de prénom à l'État civil conformément au contenu de l'article 60 du Code civil. Je vous adresse ce courrier aujourd'hui afin d'envoyer en appel la décision qui a été prise quant à ma demande de changement de prénom à l'État civil déposée à la mairie d'Angers le 16 juillet 2021. Ma demande s'est vue refusée pour trois motifs distincts. Aujourd'hui, je souhaite répondre à ce refus en apportant à mon dossier plus de pieds justificatifs et surtout en expliquant plus en profondeur pourquoi ce changement de prénom me paraît légitime. J'ai donc divisé mon dossier de changement de prénom en plusieurs parties distinctes afin de vous faciliter la tâche lors de la lecture. Comment je lèche trop les votes du tribunal, purée ? Dans la première partie, vous pourrez retrouver les justificatifs concernant mon identité dite officielle, demande officielle de changement de prénom, cette présente lettre de demande de changement de prénom, ainsi que ma précédente lettre de demande de changement de prénom, rédigé en 2021, un extrait de mon acte de naissance, une copie de ma carte d'identité et un justificatif de domicile. C'est les pièces obligatoires dont je vous parlais au tout début de vidéo. Dans la deuxième partie, vous pourrez retrouver les preuves de l'utilisation de mon prénom, qu'il s'agisse de diplômes officiels, de différentes captures d'écran provenant d'internet, ainsi que des mails reçus à mon prénom. Enfin, vous trouverez dans la troisième partie de nombreux témoignages de personnes de mon entourage, plus ou moins proches. C'est quand même plus proche que moins proche, mais bref. J'ai conservé des témoignages que j'avais recueillis en 2021 et j'y ai ajouté d'autres témoignages de personnes rencontrées après le premier dépôt de mon dossier et qui, après la première décision défavorable, se sont portées volontaires pour témoigner en ma faveur. Il m'a fallu du temps avant d'oser déposer mon dossier de changement de prénom à l'état civil. Même si je savais depuis une dizaine d'années que je n'allais pas regretter mon choix, j'ai quand même attendu plusieurs années après ma majorité afin de réellement constater si cette décision n'était pas injustifiée. Cette attente m'a confortée dans mon choix et dans ma volonté de changer de prénom à l'état civil. Plus les années passent et moins je supporte l'idée d'être associée à mon prénom de naissance. Lorsque je suis confrontée à mon identité à l'état civil, à la banque, chez le médecin, j'ai l'impression de ne pas être moi, de tricher sur ma réelle identité. J'ai donc déposé un dossier complet le 16 juillet 2021. À cette date, je veille donc 22 ans. Après un début d'année très difficile et une hospitalisation, mes dossiers de changement de prénom m'apparaissaient comme un soulagement, le soulagement de bientôt pouvoir être totalement moi-même sans avoir à mentir sur mon identité. Dans une volonté de changement total, j'avais également pris la décision, après m'être concertée avec ma mère, de changer également le deuxième prénom et d'en rajouter un troisième. J'ai décidé de revenir sur cette décision qui, j'en suis convaincue, a pu me porter préjudice lors de la décision finale puisque cette demande a pu paraître injustifiée, contrairement à la demande concernant mon premier prénom. Ma demande de changement de prénom ne concerne donc que mon premier prénom afin de pouvoir m'appeler officiellement Claude Céline à l'état civil. Puisque je me dois d'être totalement honnête face à vous, représentant de l'état et de la justice, il convient de vous expliquer pourquoi je tiens tant à ce tréma sur le haut de mon prénom. Au départ, je l'ai choisi un peu par hasard parce que j'aimais la manière dont cela rendait à l'écrit. Il s'agissait donc d'un choix purement esthétique. A l'époque, j'avais 11 ans, j'allais vers mes 12 ans et c'est lors de mon inscription sur le réseau social Facebook en septembre 2010 que j'ai choisi d'écrire mon prénom de la sorte pour la première fois. Le fait d'ajouter à mon prénom un accent peu commun me donnait l'impression de m'éloigner davantage de mon prénom d'origine. L'un des motifs du refus de changer mon prénom était cet aspect de diminutif et qui plus est du diminutif de mon prénom de naissance. Le haut tréma donne à mon sens une consistance à mon prénom et l'éloigne du simple diminutif de mon prénom d'origine. Par ailleurs, j'ai pu remarquer des réactions différentes venant de personnes n'étant pas proches de moi dans la sphère professionnelle par exemple. Face à mon prénom écrit clos sans tréma les remarques quant au fait que mon prénom soit un diminutif de mon prénom de naissance sont systématiques. Grâce au tréma on ne me questionne plus sur la légitimité de mon prénom au contraire on me pose des questions concernant l'origine de mon prénom atypique. L'un des autres motifs du refus de changement de prénom était l'utilisation de ce haut tréma qui n'apparaîtrait pas dans l'alphabet français. Or, en lisant un livre recensant des prénoms français voire pièces justificatives blablabla j'ai trouvé un prénom utilisant le haut tréma il s'agit du prénom bien que ce prénom puisse être orthographié différemment moi-même ayant déjà croisé la route d'un soren sans tréma dans son prénom le fait de voir un prénom utilisant ce caractère de l'alphabet dans un livre de prénoms paru en France m'a conforté dans le fait de croire qu'il est bien possible d'utiliser ce caractère dans un prénom et qui plus est dans le mien. De plus il apparaît dans la circulaire du 23 juillet 2014 concernant la rédaction d'un acte civil avec des caractères étrangers que les voyelles accompagnées d'un signe connu de la langue française dont le autre Emma fait partie sont admises par la langue française le dernier motif du refus était le fait que je n'avais aucun mal à utiliser mon prénom d'usage dans la vie courante et qu'il n'apparaissait pas nécessaire de le changer officiellement le fait est que je vis dans une peur constante dès lors que je dois me présenter à quelqu'un et ce dans n'importe quel contexte lorsque je sors mon titre de transport devant une foule de personnes avant de prendre le bus je m'assure de bien dissimuler mon prénom de naissance afin que personne ne puisse le voir quand bien même il s'agit d'une foule d'inconnus autour de moi que je ne reverrai jamais et à qui je ne dois rien avec qui je n'ai aucun enjeu futur le simple fait que l'on puisse se méprendre sur ma réelle identité me rend anxieuse il en va de même avec ma carte vitale à la pharmacie ou avec ma carte d'identité lorsque je reçois un appel téléphonique ou que je passe un appel ou je dois donner mon prénom de naissance je dois sortir de la pièce ou m'éloigner si je suis accompagnée car la majorité des personnes que je côtoie quotidiennement ne connaissent pas mon prénom de naissance lorsque je dois aller chercher des colis à mon prénom d'usage et que le prénom ne correspond pas à celui inscrit sur ma carte d'identité j'ai peur de ne pas pouvoir les récupérer je ne me reconnais plus les rares fois où on utilise mon prénom de naissance pour me lésigner il m'est arrivé plusieurs fois de pleurer lorsque quelqu'un refusait d'utiliser mon prénom d'usage cette situation m'épuise mentalement le fait de devoir continuellement prouver qui je suis m'est de plus en plus difficile à supporter j'ai peur d'un jour vouloir me paxer ou me marier avec mon conjoint et que mon prénom de naissance soit énoncé en joignant toutes ces pièces justificatives à mon dossier j'ai voulu prouver que j'utilisais bien mon prénom dans la vie de tous les jours pour justifier de la légitimité de ma demande mon diplôme officiel de licence prodigué par l'université d'Angers est à mon prénom d'usage en tant que tel il apparaît comme étant obsolète car il ne correspond pas à mon identité à l'état civil il en sera de même en juin 2024 lorsque je tiendrai mon diplôme de master le fait de changer de prénom à l'état civil en plus de me librer du fardeau trop lourd qu'à mon prénom de naissance me faciliterait grandement mes démarches administratives chaque année la liste de prénoms inventés par les parents s'allonge pour donner lieu à de nouveaux prénoms originaux et atypiques le fait que mon prénom n'existe pas encore ne justifie pas qu'il ne puisse pas exister un jour et pourquoi pas à travers moi j'en serais en tout cas très fière et honorée je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à cette nouvelle demande dans l'attente d'une réponse de votre part je vous prie d'agréer madame monsieur l'expression de ma sincère considération je sais pas trop ce que vous en pensez moi je pense que c'est plutôt pas mal et j'avoue que il y aurait sûrement plein d'autres choses à rajouter mais il faut pas non plus que la aide fasse 10 000 pages déposer mon dossier au tribunal il faut juste que j'imprime 2 ou 3 cartes d'identité de mes potes qui ont témoigné parce que oui dernière chose que j'ai oublié de vous dire pour les témoignages de votre entourage il faut que la personne qui témoigne vous donne une copie de sa carte d'identité pour la mettre dans le dossier il faut donner la carte d'identité parce que sinon le témoignage ne compte pas en fait il y a aussi une chose importante que m'a dit la dame à la mairie c'est que si vos profs veulent témoigner de manière manuscrite et pas en tapant leur témoignage à leur dit il faut que vous ayez l'original si la personne remplit un formulaire et le scan et que vous vous l'imprimez c'est pas bon il faut que la personne vous envoie l'original les papiers de témoignage pour changer de prénom en gros vous pouvez témoigner là-dessus c'est une attestation de témoin que vous pouvez trouver sur internet facilement sur les sites du gouvernement où en gros la personne va remplir son identité va écrire une petite phrase pour être sûre que la personne ne fait pas un faux témoignage et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexact ne vous inquiétez pas les copaines qui ont témoigné pour moi ce n'est pas inexact vous risquez pas 15 000 euros d'amende et là en gros la personne peut témoigner écrire son témoignage et voilà vous le joignez dans votre dossier bim bam boum et c'est bon au moment où je publie cette vidéo je pense que j'aurai déposé mon dossier de changement de prénom du coup je sais pas je pourrais pas vous dire là tout de suite dans l'immédiat si ça a été accepté si ma demande n'a pas été acceptée je referai sûrement une vidéo pour bétonner mon dossier encore plus si ma demande est acceptée vous serez sûrement au courant soit sur Twitter soit sur Instagram ou les deux voilà n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux je fais jamais ça c'est trop bizarre si jamais vous avez des questions si vous pensez que j'ai oublié un détail du dossier de changement de prénom si vous l'avez fait vous-même et que vous voyez que j'ai oublié des trucs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu bon courage plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501